Interview. Ce samedi 9 septembre, Lucie affrontait Hervé lors de la première étape des Masters 2023 de n'oubliez pas les paroles. Après deux matchs, la jeune maman s'est inclinée face aux connaissances de son adversaire. Elle nous raconte son parcours. La compétition des Masters 2023 de n'oubliez pas les paroles a débuté ce lundi 4 septembre, mais pour Lucie, elle a commencé bien plus tôt. 36e dans le classement des plus grands maestros du jeu de France 2, la candidate devait prouver sa place pour avoir son ticket au tournoi. Pour cela, elle devait ressortir gagnante du tour préliminaire, qui voyait s'affronter les huit champions qui ont marqué l'année. Lucie s'est finalement imposée face à Audrey, mais son prochain match allait être tout aussi difficile face au redoutable Hervé. D'autant plus que la jeune maman avait complètement laissé tomber les révisions. Je me suis remise aux révisions de façon assez intensive en deux mois, nous avait confié la maestro. Elle revient aujourd'hui sur son élimination des Masters 2023. N'oubliez pas les paroles, Lucie finalement éliminée lors de la première étape des Masters 2023 Télé Loisirs, n'a-t-il pas été trop difficile de reprendre les révisions après un an de pause ? Lucie, au début, c'était quand même un petit peu excitant de me dire, peut-être que j'ai une chance d'y retourner, si est-il quand même super chouette. Après, le stress arrive. Moi, je suis assez stressé sur le plateau, donc se remettre aux révisions, je me dis, mon Dieu, je ne n'aurai jamais assez de temps. Franchement, pendant deux mois, j'ai révisé comme une folle, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai essayé d'en apprendre quelques-unes mais très rapidement. J'en avais déjà appris pas mal, donc je me suis dit, focalise-toi sur celles que tu connais déjà. Si est-il votre deuxième année dans les Masters de n'oubliez pas les paroles, aviez-vous un objectif ? Déjà d'avoir gagné pas ça Audrey, j'étais heureuse. Après avoir su que j'affrontais Audrey, j'ai su que j'affrontais Hervé derrière. Donc je me suis dit, tu es foutu, il est trop fort. Et puis moi, ça fait qu'un an que je suis dans l'émission. Il a beaucoup plus d'aisance que moi sur le plateau, davantage de révision en termes de durée dans le temps. J'étais beaucoup plus stressé face à Hervé du coup, mais je me suis dit, amuse-toi. Lucie, éliminé des Masters 2023 de n'oubliez pas les paroles face à Hervé, je ne pensais même pas revenir vous perdez face à Hervé. Qu'est-ce qui a péché selon vous ? Sur la première même chanson, je me suis trompé très bêtement, parce que je n'arrivais pas à être concentré. Dans ma tête, il y avait une voix qui me disait ne dis pas ce petit « et » et je l'ai dit. Je n'arrivais pas à être aussi concentré que sur le match avec Audrey. Sur la deuxième émission, il y avait un écart assez important de points, donc il fallait que je donne tout sur la même chanson. J'ai réussi à plus me concentrer, en me disant, pars au moins sur une belle note. Mais super heureuse d'avoir pu revivre tout ça. Êtes-vous tout de même satisfaite de votre parcours ? Oui bien sûr dans le sens où je ne pensais même pas revenir et je repars avec une victoire face à Audrey et puis 21 000 euros. Il y a des candidats qui n'ont même pas la chance d'avoir cette somme-là sur les masters. J'ai toujours la même vie, assure Lucie, la 36e plus grande maestro de n'oubliez pas les paroles que s'est-il passées dans votre vie depuis un an. Avez-vous dépensé vos gains ? Il n'y a pas eu de changement particulier, j'ai toujours la même vie, mis à part que cette somme que j'ai gagnée me permet de pouvoir faire une reconversion professionnelle. Si y est-il un petit confort à ce niveau-là de pouvoir me dire que je peux faire la formation que je souhaite et de pouvoir mettre ma carrière en offre quelque temps le temps pour me reformer. Sinon, je n'ai pas fait beaucoup de dépenses. J'ai fait des petits travaux chez moi que j'avais à finir. J'ai changé ma voiture, mais ça, c'était prévu et puis après juste peut-être se faire un peu plus plaisir quand on part en vacances. Je garde ce qui reste de cette somme pour avoir un apport pour un projet immobilier futur et là, pour pouvoir faire des formations dans le coaching et dans le développement personnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501